je me suis dit que j'allais faire une vidéo à walp je sais pas si je vais la poster mais j'avais envie de faire ça j'avais envie de faire ça parce que ça fait un moment que je me dis qu'il faut que je le fasse faut que ça sorte j'ai tellement de trucs à vous raconter tellement truc à me raconter oui parce que je te raconte des trucs à toi je me raconte des trucs à moi et du coup voilà si tu me connais pas ben ça fait ça fait des années que j'ai une chaîne youtube et ma chaîne youtube elle est un peu comme un peu comme comme ma chambre de quand j'étais petit et que ma mère me disait emmanuel faudrait que tu ranges ta chambre voilà j'aime pas ranger en fait pour moi le le rangement c'est ça touche à un truc de rigidité j'aime que la vie s'exprime dans son dans sa plus grande liberté voilà ta vie à ma serviette de bain derrière moi et merci à ta serviette de bain il ya j'arrive pas à faire le truc à l'envers elle a des tâches et des tâches de 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 javel ce qui fait que normalement elle est verte mais il ya des tâches jaune voilà mais je l'aime bien elle elle essuie bien quand je prends ma douche elle m'essuie bien le corps et et cette vidéo en fait elle va être un peu farfelue elle va être un peu voilà un peu n'importe quoi donc je parlais de ma chaîne youtube je risque d'ouvrir des parenthèses de me perdre dedans ça fait partie aussi de mes particularités cette vidéo elle a elle a pour but de te parler de l'amour de soi et de me parler de l'amour de moi voilà tu as vu ce corps voilà c'est mon corps je suis gros je pèse je sais pas combien je pèse parce que ça fait plusieurs années que je me suis pas monté sur une balance alors est ce que c'est une fuite est ce que c'est un déni est ce que c'est je sais pas je m'en branle je m'en bats les couilles mais grave ouais j'ai appris à m'aimer comme je suis pendant des années j'ai cru que en fait pour pouvoir m'aimer il fallait que je puisse être fier de montrer un corps qui ressemble à ce que les autres le monde la société exige en termes de critères en termes de critères esthétiques à quoi qui voilà cette espèce de diktat de c'est quoi un corps qui est beau voilà et et pendant des années je me fais mal je me suis fait mal à me torturer l'esprit à me torturer le coeur à me poser plein de questions de savoir est ce que est ce que c'est normal que je sois gros comment est ce que je peux être aimable comment est ce que je peux attirer du le désir sur moi des femmes des gens même dans le boulot dans toute autre relation sanctuée des connotations amoureuses sexuelles ou quoi que ce soit avec ce corps là je vis dans un monde et toi aussi où on a décidé de manière totalement inconsciente de laisser les clés du pouvoir de nos vies à notre mental à nos peurs en fait et on vit dans un monde où tout doit être similaire tout doit être lisse c'est rassurant en fait de correspondre à un standard de pouvoir s'identifier à quelque chose j'ai 54 ans dans trois jours est ce que j'ai j'aurais du désir par exemple pour ce corps si je me crois et dans la rue très sincèrement je crois pas je crois pas que même moi j'en soit encore là j'en soit vraiment capable mais mais quand même mais quand même aujourd'hui je peux le dire là droit dans la caméra droit dans le miroir que tu me renvoie ouais je m'aime j'aime j'ai appris à aimer ce corps là parce que je me suis trompé en fait je me suis dit pendant des années que pour pouvoir m'aimer il fallait que je fasse changer mon corps pour que puisse je puisse qu'il puisse correspondre à ses critères esthétique de comment ça doit être un joli corps un corps désirable et en fait bah voilà non en fait ce corps là il est il est comme il est et ma mission dans cette vie là j'ai pris conscience il n'y a pas très longtemps grâce au 30 au tantra notamment que et beaucoup de travail sur moi que ma mission dans cette vie c'était d'apprendre à aimer ce corps là et de m'aimer comme je suis et que si un jour mon corps devait se transformer pour devenir un peu plus standardisé et ben ça se ferait après l'amour en fait et que ça ne devait pas être une condition à l'amour l'amour pour moi et l'amour pour toi et doit être inconditionnel ça j'ai j'aime pas les il faut que mais c'est aujourd'hui c'est pour moi une évidence voilà s'aimer c'est avant tout s'aimer dans tout ce qu'on est dans toutes ses facettes dans tout ce qu'on a de plus brillant et comme tout ce qu'on a de plus dégueulasse voilà c'est pour ça que j'ai décidé de de faire cette vidéo pour te dire ça pour te dire aime toi tel que tu es voilà moi j'ai appris à m'aimer tel que je suis et et souvent c'est je suis bousculé souvent j'ai des doutes je m'aime pas tous les jours tous les jours je me trouve pas je me trouve pas chouette je me trouve pas beau je me trouve pas intéressant tous les il ya des jours je me trouve qu il ya des jours où je me je me trouve lamentable il ya des jours où je me trouve répugnant il ya des jours où je me trouve insipide il ya des jours je me trouve prétentieux il ya des jours où je me trouve pas à ma place il ya des troubles il ya des jours où je juge beaucoup ce que je suis ce que je fais voilà et si j'avais été dans une quête de d'esthétisme et de perfection par exemple tu vois j'aurais soigné ma lumière j'aurais fait un joli décor j'aurais pas laissé ma serviette de douche juste derrière moi je me serais rasé ici là parce que j'aime bien quand je suis un peu rasé ici là et que j'ai la barbe là comme ça mais ça ça correspond à un personnage c'est un truc d'ego en fait l'ego c'est ce à quoi on s'identifie c'est c'est notre personnalité c'est l'ensemble de nos personnalités ça a rien à voir avec l'orgueil dont on vit dans un monde où on confond égo et orgueil et j'ai longtemps confondu et je confonds encore et c'est ok je suis photographe je fais des photos je fais des vidéos non je suis pas photographe j'exerce la fonction j'exerce le métier de photographe de réalisateur et depuis des années je j'ai devant mon objectif des je photographie je filme des gens magnifiques des gens sublimes des gens que je trouve waouh qui me font de l'effet parce que je les trouve beaux voilà et ce que j'ai remarqué et c'est aussi un des déclencheurs qui m'incite à faire cette vidéo et à te partager ce message c'est que les gens les plus que moi j'ai trouvé le plus beau sont aussi des gens souvent qui ne s'aiment pas ouais j'ai passé un week-end avec une amie une femme géniale qui fait des stages qui propose des choses extraordinaires qui est une femme éveillée qui a une carrière qui a une carrière brillante qui est multi talentueuse elle est danseuse elle est comédienne elle elle écrit elle elle se lance aujourd'hui dans le podcast elle accompagne elle est prof de yoga on a fait des formations ensemble on a fait des stages ensemble et c'est quelqu'un que je trouve absolument sublime je trouve qu'elle a un sourire incroyable elle a elle a un regard d'une profondeur et voilà quelque chose qui me qui me touche là dans mon petit coeur à moi et et cette femme là qui est certainement pour moi avec mes yeux avec mon coeur avec mon regard mon appréciation allo ouais c'est certainement pour moi une des femmes que je trouve le les plus belles si tenter que la beauté peut être puisse être un adjectif objectif alors à l'appareil photo tu me filmes ou pas ouais si tenter que la beauté puisse être objectif alors que c'est pas du tout la beauté pour moi c'est totalement subjectif cette femme là je la trouve bah tu veux vraiment pas faire le point sur ma gueule c'est incroyable ok va falloir que je fasse quelque chose attend bouge pas ok j'espère que ça va mieux marcher comme ça ouais si tenter que la beauté puisse être quelque chose de d'objectif pourquoi je sors cette phrase j'en étais pas là je sais plus où j'en suis ouais voilà l'imperfection l'impermanence c'est oser l'imperfection oser l'impermanence allez-y foncez voilà va donc du coup cette femme extraordinaire magnifique sublime elle s'aime pas elle s'aime pas et des fois elle se trouve moche alors que alors que sa beauté a été quelque part son fonds de commerce aussi au delà du talent au delà de du fait que c'est été que c'est une super danseuse que c'est une super comédienne que c'est qu'elle fait des choses extraordinaires et qu'elle a vraiment du talent ben voilà il ya un cd métier où ses critères esthétiques ont une importance et j'en suis arrivé à la conclusion que tous les deux on se ressemble décidément l'objectif il veut pas faire le point sur moi je vais mettre une autre caméra je ferai un autre c'est très rigolo ouais j'ai trouvé qu'on avait un point en commun c'est à dire que pendant des années en fait moi peut-être que je me suis aussi caché derrière ce corps pas pas désirable et que la volonté profonde c'était aime moi pour ce que je suis dedans et pas pour mon apparence puisque cette apparence là elle ne correspond pas aux critères que la société exige de qu'est ce que c'est que être un homme aimable comment ça doit être un noble un homme désirable voilà au delà de l'amour il ya aussi le désir au delà du désir il ya surtout l'amour mais et du coup voilà et 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 cette femme là elle 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 au final elle 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 a le même problème que moi c'est à dire elle se cache aussi à l'excès inverse derrière sa beauté et son désir le plus profond c'est aussi aime moi pour ce que je suis au fond de moi et j'ai souvent été très très potes avec des des femmes et des hommes très très beaux souvent qui ne s'aimaient pas j'ai photographié des 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 dizaines et des dizaines de comédiennes qui qui étaient toutes plus sublimes les unes que les autres et aucune ne s'aimait vraiment voilà donc ça rassure de me dire que ces gens superbeaux ne s'aiment pas eux non plus peut-être que ça va te rassurer toi aussi de savoir que ces gens superbeaux ne s'aiment pas forcément eux non plus combien il ya de comédiens qui disent moi je vais pas voir les films je supporte pas ma gueule à l'écran et je vais t'expliquer un truc un tout petit truc de photographe pourquoi est ce qu'on s'aime pas quand on est comme ça en photo et bien parce que la plupart du temps quand on se voit on se voit dans un miroir on ne se voit pas tel que les autres nous voient nous on se voit dans un miroir c'est comme la voix quand on entend ta voix pour la première fois quand elle a été enregistrée tu reconnais pas ta voix parce que toi quand tu écoutes ta voix tu entends la voix qui sort de ta bouche de des cordes vocales et qui va dans l'air qui fait vibrer l'air et qui va jusqu'à tes oreilles mais tentant aussi les résonances intérieures de ta voix de ton souffle dans ta cage thoracique dans ce qu'on appelle les résonateurs ça participe à la perception du son que tu as de ta voix et bien ton image à toi la seule chose qui te renvoie ton image au quotidien c'est quand tu te croises dans un miroir or la particularité d'un miroir c'est qu'il y a un effet miroir c'est à dire que l'image elle est inversée elle est inversée en tout simplement en au niveau de la symétrie gauche droite voilà donc quand tu quand tu te vois en photo et ben tu t'aimes pas parce que c'est pas l'image que tu as l'habitude de voir de toi tout simplement prends une photo n'importe laquelle inverse la gauche droite et tu vas te dire ah ouais finalement je me ressemble pourquoi parce que nos visages ne sont pas symétriques nos visages ne sont pas symétriques je vais laisser la vidéo comme ça jusqu'au bout je vais pas la couper je vais la publier telle qu'elle nos visages ne sont pas symétriques donc ça c'est un tips de photographe si tu t'aimes pas en photo c'est uniquement parce que ça ne correspond pas à l'image que tu as l'habitude de voir de toi et que on est tous dans des gimmicks hier j'ai fait un selfie avec une copine aussi pareil elle m'a dit ça va prendre du temps elle m'a prévenu elle me dit ça va prendre du temps mais j'ai compris qu'en fait ça voulait dire qu'il fallait que ça qu'elle attente de se trouver belle dans son téléphone et c'est vrai que moi aussi je fais ça voilà j'essaie de trouver le meilleur axe la meilleure lumière souvent c'est légèrement en plongée comme ça avec une belle lumière qui gomme un peu les défauts de la peau et j'ai dit ok et on a fait ça a duré cinq minutes et elle a fait on a fait trois quatre photos et qu'elle se trouvait belle sur les photos et puis elle m'a dit et toi tu choisis laquelle et je l'ai regardé je suis encore flou tu as vu c'est bien rangé derrière hop je me mette au milieu en fait c'est fou ça peut-être que ça va aller mieux il faut que j'ai carquille les yeux comme ça et du coup elle a eu du mal à se non elle a pas eu du mal elle s'est choisie mais elle m'a posé la question et toi tu veux laquelle parce que tu vois l'idée c'était qu'on soit d'accord tous les deux sur quelle image j'en allais transmettre et j'ai répondu je m'en fous elle m'a regardé comme ça elle m'a fait ah bon ? je dis oui je m'en fous voilà je crois que c'est un des trucs qui a été peut-être le plus long et le plus difficile à accepter justement c'est de ne pas être maître de mon image et la meilleure thérapie que j'ai pu faire pour ça c'est ça c'est youtube en fait youtube m'a appris à être détaché en fait de mon image si tu regardes mes vidéos où je parle de caméra ou des fois où ça dure une heure quand je fais un face cam ou quand je fais un live je peux me gratter le nez j'ai souvent un tic là j'ai tendance à vouloir m'épiler les sourcils voilà je fais ça des fois je prends pas de coke mais voilà je fais ça des fois je me fais j'ai toujours la peur d'avoir du caca de sommeil au coin des yeux tout ça mais c'est dégueulasse caca boudin voilà je suis cet homme là je suis cet homme tout nu face à toi et j'avais juste envie de te partager ces trucs là apprendre à s'aimer inconditionnellement c'est certainement la vraie mission de nos vies c'est l'apprentissage de l'amour en fait l'amour dans sa plus pure essence c'est ça c'est l'amour inconditionnel et mon mentor m'a dit un jour cette jolie petite phrase au sujet de l'amour parce que oui l'amour est inconditionnel il m'a dit si l'amour est inconditionnel la relation ne l'est pas donc c'est pas parce que t'aimes quelqu'un de manière inconditionnelle que la relation est possible voilà moi il y a des gens que j'aime de manière inconditionnelle mais avec qui j'ai pas envie de relationner et on m'a souvent aussi envoyé le message comme quoi dans l'autre sens c'était vrai aussi ou il y a même aussi des gens qui m'ont dit qu'ils ne m'aimaient pas voilà c'est ok c'est pas facile à recevoir mais ma meilleure thérapie au final c'est peut-être le message de cette vidéo c'est YouTube c'est voilà j'ai commencé il y a plus de 10 ans à faire du face cam ça devait être en 2010 je crois les premières vidéos face cam et je m'en suis pris plein la gueule et certainement que dans cette vidéo là je vais m'en prendre aussi plein la gueule mais voilà j'avais envie de me j'avais envie de de faire ce truc un peu spontané sans chercher à faire de montage sans chercher à paraître beau je vais l'envoyer aussi en podcast sur le Pampcast je t'invite aussi à suivre le Pampcast il y a plein de podcasts dessus et j'ai décidé de tous les laisser même ceux où au final avec leur cul je me dis waouh j'ai dit de la merde waouh j'ai évolué je pense plus du tout pareil mais ça fait partie de moi ça fait partie de mon histoire et j'ai envie de laisser ça tel quel voilà parce que on est tous des êtres en mouvement en évolution et cette vidéo est aussi initiée par le fait que j'ai envie d'être dans cette proposition là de plus en plus d'accompagner les gens à oser briller et oser briller ça veut pas dire oser montrer qu'on est brillant ça veut dire oser montrer justement tout ce que l'on est dans notre humanité et dans l'antithèse de ce côté paillette de ce mot briller voilà briller c'est envoyer sa lumière c'est montrer qu'on a des poils que j'ai des nichons je pourrais mettre un soutif que je suis rond comme un ballon d'odu comme je ne sais pas quoi mais que ben voilà j'ai appris à m'aimer comme ça et je suis ce que je suis je suis fait comme ça comme dit le poème de Prévert sauf que non c'était pas un poème de Prévert c'était quoi attend je sais plus faudrait que je vérifie je vais vérifier ah oui si je suis comme je suis je suis fait comme ça je suis comme je suis je suis je suis comme je suis je suis fait comme ça quand j'ai envie de rire oui je ris aux éclats j'aime celui qui m'aime est-ce ma faute à moi si ce n'est pas le même que j'aime à chaque fois je suis comme je suis je suis fait comme ça que voulez-vous de plus que voulez-vous de moi je suis fait pour plaire il n'y puis rien changer mes talons sont trop hauts ma taille est trop cambrée mes seins beaucoup trop durs et mes yeux trop cernés et puis après qu'est-ce que ça peut vous faire je suis comme je suis je plais à qui je plais qu'est-ce que ça peut vous faire ce qui m'est arrivé oui j'ai aimé quelqu'un oui quelqu'un m'a aimé comme les enfants qui s'aiment simplement savent aimer 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 pourquoi me questionner je suis là pour vous plaire et n'y puis rien changer voilà bon j'aime j'aime ce poème il est il y a le texte et le sous-texte qui est que je trouve très très chouette voilà allez j'arrête j'arrête cette vidéo ça fait combien de temps que j'enregistre oh là là presque 20 minutes de blabla face caméra sans montage sans rien j'ose jusqu'au bout je publie des bisous à bientôt 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 C'est parti !